Finalement, nous avons dit que toutes les parties ont d'accord sur les issues que la Cour suprême a prononcées, basées sur les plaintes constitutionnelles et résistances alternatives et sous-banales. C'est-à-dire que la Cour, qui lit l'État, qui lit l'Electoral Supervisory Commission, qui lit l'Electoral Commission, ils ont d'accord sur les issues et une dispute. C'est-à-dire, est-ce que le régé des candidatures par rapport à la prohibition de la Constitution est ? Est-ce que sa régé des candidatures pour la non-classification d'un citoyen mauricien en termes communales, quand il pose candidat, est-ce que sa régé là, viole la section N de la Constitution de Maurice qui dit « Maurice est un État souverain et démocratique ». Donc, ça, tu as dit en cours, avec le flou juridique qui est institué après l'amendement constitutionnel, un mini-amendement constitutionnel de 2014 et les régulations qui tu suivent, qui tu fais à l'époque pour sa élection. Aujourd'hui, ça est une résoudre, mais c'est un peu triste que l'Astèr ne peut trouver dans les autres parties, qui nous appellent dans l'enquête, là, et qui peut objecter à ces issues. Nous, c'est pour un autre, mais nous sommes tristes pour ça, parce qu'il m'invite tout le monde mauricien à étudier la position de l'État et à étudier la position de l'Electro-Supervisory Commission, et l'Electro-Commission depuis 2005, jusqu'à l'Astèr, là. Et à étudier qui est un bench, depuis Sakézen, Amélin, depuis 2015, jusqu'à l'Astèr, là. C'est un constat factuel que tout mauricien va se faire. Donc, rendez-vous le 31 mai. Rendez-vous le 31 mai. Rendez-vous le 31 mai.